Le congrès national du parti au pouvoir en République populaire démocratique de Corée en est à son quatrième jour. Dimanche dernier, la télévision d'État nord-coréenne a diffusé le rapport de travail du comité central du parti qui a été lu par le dirigeant du pays, Kim Jong-un. Kim a insisté que la RBDC n'utilisera pas ses armes nucléaires sans avoir été provoquées et a promis de normaliser ses relations avec d'autres États. Un plan quinquennal pour accroître l'économie du pays a aussi été fixé. Un changement de ton. Vêtu d'un costume de style occidental, le dirigeant de la RBDC, Kim Jong-un, a donné un discours de trois heures lors du premier congrès du parti depuis 36 ans. Kim a promis que son pays ne fera pas usage de ses armes nucléaires, à moins que sa souveraineté ne soit d'abord menacée par des bombes nucléaires. Il a mis en avant que la RBDC ferait tout son possible pour parvenir à une dénucléarisation mondiale. En tant qu'un État responsable qui possède des armes nucléaires, notre République n'utilisera pas l'arme nucléaire, à moins que notre souveraineté ne soit menacée par une force agressive hostile qui possède l'arme atomique. Nous allons fidèlement remplir notre obligation pour la non-prolifération et faire un effort dans le sens de la dénucléarisation mondiale. Dans son discours, Kim a insisté que la RBDC travaillera dur afin d'augmenter à la fois la croissance économique et le développement nucléaire en même temps. Ce qui a-t-il ajouté est une réponse nécessaire à la situation actuelle. Il a aussi insisté sur le besoin de mettre complètement en place le plan quinquennal pour le développement économique national. Kim a aussi dit qu'il veut normaliser les relations avec les pays précédemment hostiles. Mais la Corée du Sud voisine demeure sur ses gardes. Notre position, de pair avec celle de la communauté internationale, est constante dans le refus que la RBDC soit un état nucléaire. Le gouvernement continuera à engager des efforts afin que la RBDC abandonne son programme nucléaire via l'imposition de sanctions et la pression. La Corée du Sud et les Etats-Unis vont accroître leur pression sur la RBDC. La Corée du Sud a dit que Séoul et Washington seront aux côtés de la communauté internationale pour envoyer des messages forts afin de dissuader la RBDC de procéder à davantage de tests nucléaires et de provocations. La Corée du Sud déовор で